et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment passer votre paillet 2 donc ça se passe avec l'arme secondaire donc le latteau pour commencer vous avez l'arme le latteau donc je vais vous montrer comment modder votre arme si jamais vous n'arrivez pas à modder votre arme pour le paillet 2 et ben vraiment je vous conseillerais d'acheter une arme et ça vous aidera donc d'abord on va vous commencer à modder le latteau donc vous allez dans arsenal vous faites carré donc ça change pas vous faites améliorer donc appuyez sur la touche triangle donc déjà votre latteau ce serait bien qu'il serait au moins niveau 25 moi je l'ai mis niveau 23 mais bon ça devrait aller donc il vous faut balle de commotion qui augmente les dégâts d'impact chargeur trafic économie plus 10 de munitions de maths dingue alors plus 40 de vitesse de rechargement chargeur de chaleur donc plus 15 de dégâts de feu donc c'est pas mal ça sans retour donc plus 10 de dégâts de perforation et j'ai mis cette carte mais c'est un peu inutile donc si vous avez des coeurs de fusion moi je veux vous mettez pas celle là moi je la mets parce que j'ai pas de coeurs de fusion donc à la place pour gaspiller un emplacement j'ai mis ça et ça serait bien que vous améliorez dingue vitesse de rechargement au maximum donc moi je l'ai mis à l'avant dernier parce que j'ai plus de coeurs de fusion donc je vous montre comment modder comment améliorer la carte donc vous faites carré donc si vous êtes sur ps4 je suis sur ps4 donc vous sélectionnez la la carte vitesse de rechargement vous appuyez sur la touche croix après vous allez dans fusion tout en haut et après l1 jusqu'à coeur de fusion si vous en avez moi j'en ai plus comme je l'ai dit et après ben vous sélectionnez votre coeur de fusion et vous faites croix pour la sélectionner et après vous faites carré pour fusionner et votre carte sera améliorée donc voilà pour le lato c'est bon on l'a amélioré maintenant si jamais vous n'arrivez pas à passer votre grade 2 je vais vous dire l'arme qu'il vous faudrait ce serait déjà pas mal pour vous aider donc vous allez dans marché équipement non pas équipement excusez moi dans armes schéma de secondaire et vous achetez le fury schéma et après vous le fabriquez une fois que vous l'avez amélioré jusqu'au niveau 20 vous mettez les cartes comme j'ai dit et après c'est de rallier nickel donc une fois que vous avez acheté cette arme ou modé le lato à votre choix vous faites option en haut de votre nom passer le palier donc il faudra faire attention de ceux qui passent ce palier avec le lato ça va être un peu dur donc il y a du temps la première vague est un peu chaud et après le reste ça va donc comme je disais dans la précédente vidéo vous n'êtes pas obligé de rester au milieu du cercle donc voilà donc n'hésitez pas à courir parce que les ennemis ils courent donc c'est pour ça que je vous ai dit n'hésitez pas à améliorer le rechargement au maximum parce que le lato quand il recharge il est assez long donc voilà la première vague est passée donc vous voyez qu'avec le lato la première vague est pas mal donc le fury sans problème donc pour éviter de gaspiller des crédits ou quoi autant essayer de le passer avec le lato donc le palier 2 comme je disais ça se passe avec le lato on peut pas utiliser d'autres armes donc on est obligé d'utiliser cette arme de merde c'est pour ça qu'il faut bien la modder donc là je me concentre parce que j'ai plus beaucoup de temps voilà ça va pour un dernier j'ai largement le temps voilà donc là il faut que je sois vigilant les balles aussi il faut être vigilant n'hésitez pas à tirer dans la tête donc la tête ça fait plus de dégâts donc moi je cherche pas à visiter à la tête parce que j'ai pas visé je vous le cache pas voilà plus que 6 ennemis à buter je suis à 44 secondes voilà plus que 2 voilà plus qu'un c'est bon voilà vague infinie palier 2 sans problème passé voilà donc j'ai pas eu de mal faut être juste rapide et augmenter la vitesse d'ici la prochaine vidéo je vous montrerai comment enfin pas comment mais quelle arme je vous conseillerais de choisir maintenant que vous êtes grade 2 vous avez largement beaucoup de possibilités d'avoir des bonnes formes donc au départ quand on commence grade 1 enfin palier 1 pardon excusez moi et palier 2 ben c'est des armes de merde une fois que vous avez passé le palier 2 enfin que vous êtes devenu au niveau 2 ben il y a des bonnes armes dans le dans le marché donc après je vous montrerai d'ailleurs je sais pas attends je vais acheter ça voilà donc ça c'est un cadeau qui a été offert par un pack donc si je l'achetais pas maintenant après il allait le retirer j'aurais pas pu l'avoir bon c'est un truc tout con mais autant l'avoir ah tiens ben ils ont offert une nouvelle plaquette de couleurs donc ça tombe bien couleur de plaque enfin de pack je vais l'acheter donc je voyais enfin vous voyez quand je disais qu'ils offrent une palette de couleurs à un crédit ben ouais et qu'ils changent de temps en temps ben voilà c'est pas mal c'est des jolies couleurs apparemment donc euh je la montrerai peut-être dans les dans une autre vidéo cette couleur donc voilà euh pour le palier 2 on a débloqué le schéma de rhino donc c'est ce qui va être dans la prochaine vidéo on vous montrerai tout ça et également pour les armes donc j'espère que cette vidéo comment passer son palier 2 ça vous aura plu on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos ciao tout le monde et c'est parti Sous-titrage ST' 501